J'aime les vieilles filles. Et lorsqu'elles sont laines, c'est encore mieux. Les guenuches acariâtres et bigotes ont les charmes baroques et amers des bières irlandaises. Ces amandes sauvages sont des crabes difficiles à consommer. Il faut savoir se frayèrent un chemin âpre et divin entre leurs pinces osseuses. Quand ces rombières sourient, elles grimacent. Quand elles prient, elles blasphèment. Quand elles aiment, elles maudissent. Leurs plaisirs sont une soupe vengeresse qui les maintient en vie. Elles le raffolent de leur potage de fiel et d'épines. Tantôt glacées, tantôt brûlant, elles avalent d'un trait leur bol de passion fermenté. Ces chèvres grotesques sont perverses. C'est leur jardin secret à elles. Bien que nul n'ignore leur vice. Ces aubergines flétries sont des mets recherchés. Les esthètes savent apprécier les sorcières d'alcove au goût âcre. Comme des champignons vénéneux, elles anesthésient les cœurs, enchantent les pensées, remuent les âmes, troublent les sangs. Leur poison est un régal pour le sybarite. L'hypocrisie, c'est leur vertu. La médisance leur tient lieu de bénédiction. La méchanceté est leur coquetterie. Le mensonge, c'est leur parole donnée. Elle n'aura torré pour rien au monde une messe. Leur cher curé étant leur pire ennemi. Le diable n'est jamais loin d'elle, qui prend les traits de leur jolie voisine de palier, du simple passant ou de l'authentique vertu, celle qui les effraie tant. Elles épient le monde derrière leur petit carreau impeccablement lustré. Elles adorent les enfants, se délectant à l'idée d'étouffer leur rire. Mais surtout, elles ne résistent pas à leur péché mignon. Faire la conversation avec les belles femmes. Vengeance subtile que de s'afficher en flatteuse compagnie, tout en se sachant fiéleuse, sèche, austère. C'est qu'elles portent le chignon comme une couronne. Là, éclate leur orgueil de frustré. Oui, je chéris ces ronces desséchées. À l'opposé des créatures heureuses et épanouies, les pies jacassières portent en elles des rêves désespérés. Et la nuit venue, leurs chants de corbeaux deviennent des cris de chouette, trésors dérisoires et magnifiques à la mesure de leurs intarissables caquettements de volailles à bec de rocaille. Ces oiseaux changeants ont la plume sinistre et c'est ce qui fait toute leur saveur. Contrairement à leur rayonnante rivale, elles ont bien plus de raisons de me désirer et de me haïr, de m'encenser et de m'insulter, de lire et de relire ces mots en forme d'hommage et de consolation, inlassablement, follement et perdument. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !